Qu'est-ce que c'est que la script-réalité dont on parle beaucoup et que les fameuses ménagères de moins de 50 ans adorent ? Regardez cette enquête signée Édouard Charuy et Guillaume Descamps. Tout droit venu d'Allemagne, la script-réalité envahit nos chaînes françaises. Son concept, prendre des faits divers et des histoires réelles et les faire jouer par des comédiens. Résultat de petites fictions à l'allure de reportage, on s'y croirait presque. Le jour où tout a basculé sur France 2 est le véritable fer de lance de cette nouvelle mode. C'est la vraie vie, ça nous renvoie à nous et c'est pour ça que ça marche. Parce qu'on s'identifie tous, on a tous quelque part dans notre famille quelqu'un qui a eu un enfant en mariage, quelqu'un qui a eu une grave maladie et qui n'a pas eu le temps de faire un testament. Tout ça, c'est des choses de tous les jours. Alors pourquoi ce programme cartonne-t-il autant ? Quelle est la recette du succès ? Enquête sur le nouveau Phénomène Télé. Cela fait maintenant deux ans que le jour où tout a basculé squad les fins d'après-midi sur France 2. Fort d'un concept novateur, le programme est un réel succès. C'est un concept allemand qui existe depuis très longtemps effectivement. C'est le script reality, c'est-à-dire que ce sont des choses vraies et puis on en débat avec des acteurs finalement qui se mettent dans la peau des vraies personnes. C'est ce que Julien Courbet a amené en France, c'est vraiment un précurseur une fois de plus. Mais c'est vrai qu'il a adapté avec le jour où tout a basculé. C'est inspiré de faits réels. L'idée est de faire jouer des faits divers par des comédiens avec la saveur de la réalité. S'il vous plaît, madame. C'est un piège. Il savait que j'arrivais alors. Il a échafaudé tout ça. Maman, elle aussi. Mais madame, je ne vous connais même pas. Mais tu connais mon mari, Alexandre. Chaque épisode de 26 minutes cherche à raconter une histoire inspirée de la vie réelle et qui cale avec les problèmes de la société française. Finalement, ce n'est pas si anormal que ça. Puisque tous les thèmes abordés sont des thèmes qui tournent autour de la famille. La trahison, les bonheurs, les joies, les malheurs. À mi-chemin, entre la fiction et le reportage, le programme soulève quand même quelques questions. Notamment sur la qualité qui, pour beaucoup, laisse à désirer. En particulier, le jeu des acteurs. Justement, on a fait quand même travailler l'année dernière mille comédiens. Donc c'est vraiment... Vous avez vu un peu ce vivier de talent qu'il y a parce qu'on dirait qu'ils jouent mal. Mais ce n'est pas vrai. Quand ils sont ensuite interviewés face caméra, ils sont comme tous les gens que l'on voit dans les reportages. Ils ont l'air un peu empruntés, empotés devant. C'est normal. Après notre mariage, il est devenu froid. Il est distant, j'en ai beaucoup souffert. Mais je ne voulais pas admettre que je m'étais trompée. Alors j'ai tout fait pour que ça marche. Et donc, au contraire, ça traduit bien les gens, ce que nous sommes. Une fois encore, ils sont notre miroir. Mais qu'est-ce que vous foutez tous les deux, là ? Ça va pas durer comme ça ? Ta gueule, espèce de petit con ! Toi, tu veux se faire un fils après le père, c'est ça ? C'est pathétique. J'ai pas envie de te casser la gueule, je me barre. Et tu ne t'étais jamais permis de te foutre de moi comme ça ? Parce qu'amener ta maîtrise chez moi, c'est quand même gonflé. Alors maintenant, tu accuses ton fils de vouloir la séduire. Alors ça, ça, c'est le summum du ridicule. Mais alors... Mais rien ! C'est pas possible. Gauthier est gay. Des acteurs, il y en a. À l'appel, on retrouve notamment beaucoup d'acteurs issus de la télé-réalité, comme Jean-Edouard du Loft 1. Écoute, j'ai 30 ans. J'ai perdu la femme de ma vie à cause de toi, alors je prends le ton qui me plaît. Mais pourquoi t'as fait ça ? Maxime ! Mais calme-toi, mon chéri. Me calmer ? Non, mais tu rêves ? Tu crois que j'ai pas compris ? T'as tout fait pour foutre en l'air l'anniversaire d'Aurélie et notre couple ? En fait, maman, tu ne m'aimes pas. T'es juste égoïste. Mais quelle ingratitude ! Le programme n'en pâtit pas pour autant, puisqu'il crée la surprise sur France 2 au niveau audience, avec des pics à plus d'un million de téléspectateurs. C'est un succès parce que c'est inspiré de véritables faits divers. Par exemple, on a évoqué la prostitution étudiantile. Pourquoi ? Parce qu'on a vu qu'il y avait plusieurs faits divers qui en parlaient. Donc en réalité, la production dégage des thèmes principaux et ensuite demande à des auteurs de travailler dessus et de faire des scénarios. Une double surprise même. Au départ, la ménagère, cœur de cible du programme, était visée. Mais les différents sondages et enquêtes montrent que le format touche aussi les jeunes. C'est la surprise du chef. L'heureuse surprise, je dirais, pour nous, parce qu'on pensait que, vu l'ordre de diffusion, ça s'adresserait à un public qui ne travaille plus, plus âgé. Et en réalité, on s'aperçoit que c'est un spectacle familial. Face au succès du programme de Julien Courbet, les chaînes concurrentes n'ont pas attendu longtemps pour lancer leur propre script reality. On retrouve sur TF1 Au Nom de la Vérité, produit par Arthur. Ou encore Mon Histoire Vraie et sur France 3, si près de chez vous, qui racontent chaque jour à 13h45 des faits divers qui se sont produits en France. Et là encore, le programme s'est rapidement imposé sur la chaîne publique. Julien Courbet, quant à lui, a lancé cette année le petit frère du jour où tout a basculé. Appelé cette fois-ci le jour où tout a basculé à l'audience, une déclinaison judiciaire de l'émission. Sous-titrage ST' 501